Eh bien, au début de l'année, le ministre Jean-François Roberge faisait connaître ses intentions pour protéger le français dans l'affichage commercial. Quand je vois trop d'anglais ou d'une autre langue dans l'affichage, oui, ça me dérange. Je me dis, crime, je ne suis pas à Boston, je ne suis pas à Atlanta, je ne suis pas à Londres, je suis à Montréal, je suis à Québec, je suis à Brossard, je suis à Trois-Rivières. Et passe maintenant donc la parole aux actes. Andy, donc, aujourd'hui, il dépose le règlement. Un règlement, on va dire, quand même attendu. Attendu, effectivement, Michel. Le ministre était assez clair. Vous avez entendu un extrait au mois de janvier dernier. Donc, en déposant ce règlement-là aujourd'hui, c'est-à-dire que ça entre en vigueur. N'empêche, l'application comme telle de ce règlement, Michel, faudra attendre à dans un peu moins d'un an, donc juin 2025. Québec veut donc donner une période tampon, une période où les entreprises, les commerces pourront en quelque sorte s'ajuster et se conformer. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste pendant qu'on va voir quelques images? Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le ministre de la Langue française tient à dire que la majorité des entreprises sont conformes. N'empêche, il y a encore du travail à faire. Donc, concrètement, dès juin 2025, Michel, il devrait y avoir deux fois plus de français. Donc, une nette prédominance de la langue de Molière au niveau des enseignes. Il y a aussi des mesures en ce qui a trait à l'étiquetage. Donc, l'étiquetage n'est pas épargné. Quelques exemples pour vous. On va voir des photos tout de suite apparaître à l'écran. Ça nous avait été fourni il y a quelques mois. Ces exemples sont toujours juste, c'est ce qu'on m'assure au cabinet. Donc, voyez, nette prédominance du français. Exemple de marque de commerce accompagnée d'un générique. Dans ce cas-ci, le mot « vêtement » est beaucoup plus gros que « cool kids », ce qui ferait en sorte que cette entreprise-là serait conforme. D'autres exemples, vous en verrez trois aussi par la suite. Et je disais, au niveau de l'étiquetage, Michel, devra y avoir, donc, obligation d'une description en français. Le ministre insiste, il y a cette période tampon, Michel, mais l'Office québécois de la langue française aura et continuera d'avoir davantage d'inspectateurs parce qu'au cours des cinq dernières années, le nombre de plaintes a bondi de plus de 150 %. Moi, aujourd'hui, le message que je lance, c'est qu'on a besoin de tous les Québécois pour inverser la langue française. On bouge en ce moment sur l'affichage, on a bougé sur l'éducation, on a bougé sur l'enseignement supérieur, les cégeps, les universités. On bouge sur l'affichage, mais on a besoin de tout le monde pour faire rayonner notre belle langue. Évidemment, Michel, les réactions fusent de toutes parts aujourd'hui. C'est de plus en plus difficile d'être entrepreneur au Québec. Il y a des commerces que je connais qui sont importants à travers le monde, qui ne veulent rien savoir de venir au Québec. Mais c'est, encore une fois, un bâton dans les roues qu'on se met nous-mêmes. C'est de protéger la bile francophone. Pas la langue comme telle, mais la bile en général. Forcer de faire des choses, des changements qui coûtent l'argent, ça fait la différence. Il y a les autres places pour faire ça, pas les commerciaux. Les contrevenants s'exposent, Michel, à des amendes allant de quelques centaines de dollars à quelques dizaines de milliers de dollars. Quelques petites exceptions. C'est une exception, entre autres, au niveau du secteur manufacturier. Michel, le ministre, veut prendre le temps d'analyser parce qu'il y a quelques technicalités. Merci, Andy.